Aïe ! On a un gouvernement et les ministres doivent se mettre au boulot dès cet après-midi. Ils ont rendez-vous à 15h à l'Elysée. Ce matin, c'est des passations de pouvoir dans tous les ministères. Tous, sauf celui de l'économie. Mais pourquoi Bruno Le Maire a-t-il organisé sa passation hier ? Bruno Le Maire, bonjour. Coucou Mathilde, j'adore vos habits en mode guenille, ça vous met très en valeur. Bruno Le Maire, pourquoi cette passation avant tout le monde ? Alors déjà, je ne suis pas tout le monde. Vous avez vu comment je suis gaulé et ensuite c'est pour des raisons professionnelles. Oui, aujourd'hui, je me lance dans le cinoche. Je joue dans un film tiré d'un de mes livres érotico-boulard. Ça s'appelle « Je pousse des cris à Bercy ». Ça raconte les aventures hyper hautes d'un ministre chaud-patate. Et c'est vous qui jouez le ministre chaud-patate ? Qui d'autre Mathilde ? Qui d'autre ? D'ailleurs, puisqu'on parle casting, on recherche toujours quelqu'un pour jouer le rôle d'Ursula von der Leyen qui déchire ses vêtements quand elle me voit. Je vois bien dans le rôle Mathilde, vous avez un petit air sévère et en même temps un regard de coquine. Vous seriez parfait. Alors Bruno Le Maire nous a permis d'évoquer un ministre sortant. Je pense à présent que Mathilde devrait avoir la primeur d'interviewer un ministre rentrant, en l'occurrence celui des sports, Gilles Averrousse, qui nous vient de... Qui nous vient de Châteauroux, la ville natale de Mathilde. Monsieur le ministre, bonjour. Oh mais qu'est monsieur le ministre Mathilde ? Fais pas t'insucrer, fais pas des chichos, je connais trop bien. On a tué des marmottes ensemble à Châteauroux. Oui, c'est vrai qu'on vient tous les deux de Châteauroux. Oh ça oui, chaperlipopette, à 8 ans, je vous l'ai déjà t'épousé de faire des gosses. Eh tiens, je t'ai apporté un petit cadeau, c'est du pâté en croûte à la viande de loup. Ça vous plaît la vie parisienne ? Oh mon dieu, j'ai du mal, ma Mathilde, là, genre chivelu. La grande ville, ça me fout les chocottes, moi, pour un petit maire comme moi. Ah non, vous êtes ministre maintenant. Chaperlipopette, j'avais encore oublié, dis donc. Est-ce que vous êtes nerveux avant votre premier conseil des ministres ? Ah c'est quand ? Bah aujourd'hui, il y a 15h. Chaperlipopette, j'ai jamais oublié. Oh dis donc, heureusement que t'es là, mon furet. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va le voir souvent ici, le ministre des Sports. Sinon aujourd'hui, le showbiz est en fête. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Patrick Fiori, l'insupportable corse qui chante comme un bouquetin coincé sous Notre-Dame. Quel artiste. Et il n'y a pas que le ministro du maquis qui fête son anniversaire. Aujourd'hui, il y a aussi... Le meilleur des meilleurs. Rolio, le seul artiste qui a la peau plus vérolée qu'Herbert Léonard. Dans les années 70-80, Rolio, c'était le fantasme number one. C'est dingue ce timbre quand même. Ah bah, Ivaroc, tu lui mets Rolio en musique d'ambiance, tu lui serres un Mali Buricard, tu lui épailles un panini en chou à oignon pépito, c'est jackpot, hein. Elle prend une douche et fait une pédicure, et elle t'épouse la cagole du Pont de Grenelle. Ah bah tiens, c'est fou ça. Ah là là, on parle bonheur, et qui que v'là ? Eh oui, le Pascal Obispo de l'Aurore, le Kenji Girac du matin, la Mylène Farmer du 7-10, Nicolas Rouculade, un vibrato qui fait sauter les audiences et danser l'aménagère de plus de 50 ans, CESP+, résident en France Libre. Un Nicolas Rouculade, toujours accompagné, vous les entendez de ces deux choristes, choristes à faune, Sonia et Aline, qu'ils surnomment avec tendresse, dièse et bémol. Merci Daniel Morin, et bonjour Nicolas Demorand. Bonjour Mathilde Munoz, France Inter, 7h.